LibriVox LibriVox Me diront nos critiques Vous parlez magnifiquement De cinq ou six contes d'enfants Censeurs En voulez-vous Qu'il soit plus authentique Et d'un style plus haut En voici Les Troyens Après dix ans de guerre Autour de leurs murailles Avait lassé les grecs Qui par mille moyens Par mille assauts Par cent batailles N'avaient pu mettre à bout Cette fière cité Quand un cheval de bois Par minerve inventée D'un rare et nouvel artifice Dans ses énormes flancs Reçut le sage Ulysse Le vaillant Diomède Ajax l'impétueux Que ce colosse monstrueux Avec leurs escadrons Devait porter dans trois Livrant à leur fureur Ses dieux-mêmes en proie Stratagème inouï Qui des fabricateurs Paye à la constance Et la peine C'est assez Me dira quelqu'un De nos auteurs La période est longue Il faut reprendre haleine Et puis Votre cheval de bois Vos héros Avec leurs phalanges Ce sont des contes Plus étranges Qu'un renard Qui cajole un corbeau Sur sa voie De plus Il vous s'y est mal D'écrire en si hostile Eh bien Baissons d'un ton La jalouse Amarille Songeait à son alcipe Et croyait de ses soins N'avoir que ses moutons Et son chien Pour témoin Tirsis Sont malheureux Rien ne saurait les satisfaire Fin de la fable 1 Contre ceux qui ont le goût difficile Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 2 Conseil tenu par les rats Un chat Nommé Rodilardus Faisait des rats Tels des confitures Que l'on n'en voyait presque plus Tant il en avait mis dedans la sépulture Le peu qu'il en restait N'osant quitter son trou Ne trouvait à manger que le quart de son sou Et Rodilard passait Chez l'agent misérable Non pour un chat Mais pour un diable Or un jour qu'au haut et au loin Le galant alla chercher femme Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame Le demeurant des rats Tint chapitre en un coin Sur la nécessité présente Dès l'abord Leur doyen Personne fort prudente Opina qu'il fallait Et plus tôt que plus tard Attacher un grelot au cou de Rodilard Qu'ainsi Quand il irait en guerre De sa marche avertie Il s'enfuirait en terre Qui n'y savait que ce moyen Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen Chose ne leur parut à tous plus salutaire La difficulté fut d'attacher le grelot L'un dit Je n'y vais point Je ne suis pas si sot L'autre Je ne saurais Si bien que sans rien faire On se quitta J'ai maint chapitre vu Qui pour néant Se sont ainsi tenus Chapitre Nom de rat Mais chapitre de moine Voire chapitre de chanoine Ne faut-il que délibérer ? La cour en conseillé foisonne Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne Fin de la fable 2 Conseil tenu par les rats Cet enregistrement fait partie du domaine public Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 3 Le loup plaidant contre le renard Par devant le singe Un loup disait que l'on l'avait volé Un renard, son voisin d'assez mauvaise vie Pour ce prétendu vol, par lui fut appelé Devant le singe, il fut plaidé Non point par avocat Mais par chaque partie Témis n'avait point travaillé De mémoire de singe A fait plus embrouiller Le magistrat suait en son lit de justice Après qu'on eut bien contesté Répliqué, crié, tempété Le juge, instruit de leur malice, leur dit Je vous connais de longtemps, mes amis Et tous deux vous payerez l'amende Car toi, loup, tu te plains Quoi qu'on ne t'ait rien pris Et toi, renard, appris ce que l'on te demande Le juge prétendait qu'à tort Et à travers, on ne saurait manquer Condamnant un pervers Note Quelques personnes de bon sens Ont cru que l'impossibilité Et la contradiction Qui est dans le jugement de ce singe Était une chose à censurer Mais je ne m'en suis servi Qu'après Phèdre Et c'est en cela que consiste le bon mot Selon mon avis Fin de la fable 3 Le loup plaidant contre le renard Part devant le singe Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christophe Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 4 Les deux taureaux et une grenouille Deux taureaux combattaient À qui posséderaient une génisse Avec l'Empire Une grenouille en soupirait Qu'avez-vous ? Se mit à lui dire Quelqu'un du peuple croissant Et ne voyez-vous pas Dit-elle Que la fin de cette querelle Sera l'exil de l'un Que l'autre Le chassant Le fera renoncer Aux campagnes fleuries Il ne régnera plus Sur l'herbe des prairies Viendra dans nos marais Régner sur les roseaux Et nous foulant aux pieds Jusque au fond des eaux Tantôt l'une Et puis l'autre Il faudra qu'on pâtisse Du combat qu'a causé Madame la génisse Cette crainte Était de bon sens L'un des taureaux En leur demeure S'alla cacher à leur dépens Il en écrasait Vingt par heure Hélas On voit que de tout temps Les petits ont pâti Des sottises Des grands Fin de la fable Numéro 4 Les deux taureaux Et une grenouille Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Fable de la fontaine Livre second De Jean de la fontaine Fable 5 La chauve-souris Et les deux belettes Une chauve-souris Donna tête baissée Dans un lit de belettes Et sitôt qu'elle y fut L'autre Envers les souris De longtemps courroussées Pour la dévorer Accouru Quoi ? Vous osez, dit-elle À mes yeux Vous produire Après que votre race A tâché de me nuire N'êtes-vous pas souris Parlez sans fiction Oui, vous l'êtes Ou bien je ne suis pas belette Pardonnez-moi Dit la pauvrette Ce n'est pas ma profession Moi, souris Des méchants Vous ont dit ces nouvelles Grâce à l'auteur De l'univers Je suis oiseau Voyez mes ailes Vive la gente Qui fend les airs Sa raison plus Et semble abonne Elle fait si bien Qu'on lui donne Liberté de se retirer Deux jours après Votre étourdie Aveuglément Se va fourrer Chez une autre belette Aux oiseaux ennemis La voilà dérecheffe En danger de sa vie La dame du logis Avec son long museau S'en allait la croquer En qualité d'oiseau Quand elle protesta Qu'on lui faisait outrage Moi Pour tel passé Vous n'y regardez pas Qui fait l'oiseau C'est le plumage Je suis souris Vive les rats Jupiter confonde les chats Par cette adroite répartie Elle sauva deux fois sa vie Plusieurs se sont trouvés Qui d'écharpe changeant Au danger Ainsi qu'elle Ont souvent fait la figue Le sage dit Selon les gens Vive le roi Vive la ligue Fin de la fable 5 Livre second La chauve sourit Et les deux belettes Ceci est un enregistrement LibreVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibreVox.org Enregistré par Suzanne Dené Fable de la fontaine Fable numéro 6 L'oiseau blessé d'une flèche Mortellement atteint d'une flèche empennée Un oiseau déplorait sa triste destinée Et disait, en souffrant un surcroît de douleur Faut-il contribuer à son propre malheur Cruels humains Vous tirez de nos ailes De quoi faire voler ses machines mortelles Mais ne vous moquez point Enjance sans pitié Souvent il vous arrive un sort comme le nôtre Des enfants de jappé toujours une moitié Fournira des armes à l'autre Fable numéro 6 L'oiseau blessé d'une flèche Ceci est un enregistrement LibreVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibreVox.org Fable de la fontaine Livre second de Jean de la fontaine Fable 7 La lisse et sa compagne Une lisse étant sur son terme Et ne sachant où mettre un fardeau si pressant Fait si bien qu'à la fin sa compagne Consent de lui prêter sa hutte Où la lisse s'enferme Au bout de quelque temps Sa compagne revient La lisse lui demande encore une quinzaine Ses petits ne marchaient Disait-elle qu'à peine Pour faire court Elle l'obtient Ce second terme échut L'autre lui redemande Sa maison Sa chambre Son lit La lisse cette fois montre les dents Et dit Je suis prête à sortir avec toute ma bande Si vous pouvez nous mettre hors Ces enfants étaient déjà forts Ce qu'on donne aux méchants Toujours on le regrette Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête Il faut que l'on en vienne au coup Il faut plaider Il faut combattre Laissez-leur prendre un pied chez vous Ils en auront bientôt pris quatre Fin de la fable 7 Livre second La lisse et sa compagne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 8 L'aigle et l'escarbot L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin Qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin Je laisse à penser si ce gîte était sûr Mais où mieux Jean Lapin s'y blottit L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile L'escarbot intercède et dit « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile D'enlever malgré moi ce pauvre malheureux Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie Et puisque Jean Lapin vous demande l'avis Donnez-la lui de grâce Ouloté à tous deux C'est mon voisin, c'est mon compère L'oiseau de Jupiter sans répondre un seul mot Choque de l'aile l'escarbot L'étourdit, l'oblige à se taire Enlève Jean Lapin L'escarbot indigné Volonie de l'oiseau fracasse en son absence Ses œufs, ses tendres œufs Sa plus douce espérance Pas un seul ne fut épargné L'aigle étant de retour Et voyant ce ménage Remplit le ciel de cris Et pour comble de rage Ne sait sur qui vengeait le tort Qu'elle a souffert Elle gémit en vain Sa plainte au vent se perd Il fallut pour sept ans Vivre en mer affligée L'an suivant Elle mit son nid plus haut L'escarbot prend son temps Fait faire aux œufs le sot La mort de Jean Lapin De rechef et vengé Ce second œil fut tel Que l'écho de ses goines Endormi de plus de six mois Oiseaux qui portent Ganymède Du monarque des dieux Enfin implorent l'aide Déposant son giron ses œufs Et croient qu'en paix Ils seront dans ce lieu Que pour ses intérêts Jupiter se verra Contraint de les défendre Hardy qu'ils iraient La prendre Aussi ne les y pritons pas Leur ennemi changea de note Sur la robe du dieu Fit tomber une crotte Le dieu la secouant Jeta les œufs à bas Quand l'aigle Suit l'inadvertence Elle menaça Jupiter D'abandonner sa cour D'aller vivre au désert De quitter toute dépendance Avec maint'autre extravagance Le pauvre Jupiter se tut Devant son tribunal L'escarbot comparu Fit sa plainte Et compta l'affaire On fit entendre à l'aigle Enfin qu'elle avait tort Mais les deux ennemis Ne voulant point d'accord Le monarque des dieux S'avisa Pour bien faire De transporter le temps Où l'aigle fait l'amour En une autre saison Quand la race escarbote Est en quartier d'hiver Et comme la marmotte Se cache Et ne voit point le jour Livre second L'aigle et l'escarbot Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 9 Le lion et le moucheron Va-t'en, chétif insecte Excrément de la terre C'est en ces mots Que le lion Parlait un jour au moucheron L'autre Lui déclare à la guerre Penses-tu Lui dit-il Que ton titre de roi Me fasse peur Ni me soucie Un boeuf est plus puissant que toi Je le mène à ma fantaisie A peine Il achevait ces mots Que lui-même Il sonna la charge Fut le trompette Et le héros Dans l'abord Il se met au large Puis prend son temps Fond sur le cou Du lion Qu'il rend presque fou Le quadrupette Écume Et son oeil étincelle Il rugit On se cache On tremble à l'environ Et cette alarme Universelle Est l'ouvrage D'un moucheron Un avorton de mouche En sans lieu Le harcèle Tantôt pique l'échine Et tantôt le museau Tantôt entre au fond Du naseau La rage alors Se trouve à son fait Montée L'invisible ennemi Triomphe Et rit de voir Qu'il n'est griffe Ni dents En la bête Éterité Qui de la mettre en sang Ne fasse son devoir Le malheureux lion Se déchire lui-même Fait résonner sa queue Alentour de ses flancs Balère Qui n'en peut mais Et sa fureur extrême Le fatigue Là-bas Le voilà sur les dents L'insecte du combat Se retire avec gloire Comme il sonne à la charge Il sonne la victoire Va partout l'annoncer Et rencontre en chemin L'embuscade d'une araignée Il y rencontre aussi sa fin Quelle chose par là Nous peut être enseignée J'en vois deux Dont l'une Est qu'entre nos ennemis Les plus à craindre Sont souvent les plus petits L'autre Qu'au grand péril Tel a pu se soustraire Qui périt pour la moindre affaire Fin de la fable neuf Le lion et le moucheron Cet enregistrement fait partie Du domaine public Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Diane Faible de la Fontaine Livre seconde De Jean de la Fontaine Faible dix L'âne chargée d'éponge Et l'âne chargée de sel Un anier Sans sceptre à la main Menait En empereur romain Deux coursiers À langues oreilles L'un D'éponge chargée Marchait comme un courrier Et l'autre Se faisant prier Portait Comme on dit Les bouteilles Sa charge T'aider de sel Nos gaillards pèlerins Par mont Par vous Et par chemin Au guet d'une rivière À la fin d'un rivère Et fort empêché Se trouvèrent L'ânier Qui tous les jours Traversait ce guet-là Solane À l'éponge monta Chassant devant lui L'autre bête Qui Voulant en faire à sa tête Dans un trou Se précipita Revint sur l'eau Puis échappa Car au bout De quelques nagers Tous en sel Se fondit si bien Que le bouddé Ne sentait rien Sur ses épaules Soulagées Camarade épongée Prit exemple Sur lui Comme un mouton Qui va dessus La foi d'autrui Voilà Mon âne à l'eau Jusqu'au col Il se plonge Lui Le conducteur Et l'éponge Tous trois Beurre d'autant L'ânier Et les grissons Firent à l'éponge Raison Celle-ci Devint si pesante Et de tant d'eau S'emplit d'abord Que l'âne Se combant Ne put gagner Le bord L'ânier L'embrassait Dans l'attente D'une prompte Et certaines morts Quelqu'un Vint au secours Qu'il se fuit Inemporte C'est assez Qu'on ait vu Par là Qu'il ne faut point Agir chacun De même sorte J'en voulais Venir à ce point Fin de la fable 10 L'âne chargée D'éponge Et l'âne chargée De sel Ceci est un Enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous Sur LibriVox.org Enregistré Par Suzanne Donnet Fable De La Fontaine Livre seconde De Jean De La Fontaine Fable Numéro 11 Le lion Et le rat Il faut Autant qu'on peut Obliger tout le monde On a souvent besoin D'un plus petit que soi De cette vérité De fables Feront foi Tant la chose En preuve abonde Entre les pattes D'un lion Un rat sortit de terre Assez à l'étourdi Le roi des animaux En cette occasion Montra ce qu'il était Et lui Donna la vie Ce bienfait Ne fut pas perdu Quelqu'un aurait-il Jamais cru Qu'un lion D'un rat Eut à faire Cependant Il advint Qu'au sortir Des forêts Ce lion Fût pris Dans des raies Dont ses rugissements Ne le purent Défaire Si un rat Accourut Et fit tant Par ses dents Qu'une maille rangée Emporta tout l'ouvrage Patience Et longueur de temps Font plus que force Ni courage Le lion Et le rat Ceci est un Enregistrement LibriVox Tous nos Enregistrements Appartiennent Au domaine Public Pour vous Rensigner Un autre sujet Ou pour participer Rendez-vous Sur LibriVox.org Enregistré Par Dien Faible De la fontaine Livre seconde Des gens De la fontaine Faible douze La colombe Et la formie L'autre exemple Est tiré D'animaux Plus petits Les langues D'un clair Ruisseau Beuvaient Une colombe Quand Ce l'eau Se penchant Une formie Y tombe Et dans Cette ocean L'on eut vu La formie S'efforcer Mais en vain De regagner L'arrivée La colombe La colombe Aussitôt Où sa déchérité Un brin d'herbe Dans l'eau Par elle Étant jetée Ce fut Un promontoire Où la formie Arrive Elle se sauve Et là-dessus Passe un certain croquant Qui marchait Les pieds nus Ce croquant Par hasard Avec une arbelette Dès qu'il voit L'oiseau De Vénus Il croit En son pot Et déjà Lui fait fête Tandis qu'à le tuer Mon villageois S'apprête La formie Le pique au talon Le vilain Retourne la tête La colombe L'entend Part Et tire de l'ang Le souper Du croquant Avec elle S'envole Pointe pigeon Pour une eau Bolle Fin De la fable Douze La colombe Et la formie Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 13 L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits Un astrologue un jour Se laisse achoir au fond d'un puits On lui dit Pauvre bête Tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir Penses-tu lire au-dessus de ta tête ? Cette aventure en soi Sans aller plus avant Peut servir de leçon à la plupart des hommes Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes Il en est peu Qui fort souvent Ne se plaisent d'entendre dire Qu'au livre du destin Les mortels peuvent lire Mais ce livre Que mère et les siens ont chanté Qu'est-ce que le hasard parmi l'antiquité Et parmi nous la providence ? Or Du hasard Il n'est point de science S'il en était On aurait tort de l'appeler hasard Ni fortune Ni sort Toutes choses très incertaines Quant aux volontés souveraines De celui qui fait tout Et rien qu'avec des seins Qui les sait Que lui seul Comment lire en son sein ? Aurait-il imprimé Sur le front des étoiles Ce que la nuit des temps Enferme dans ses voiles ? A quelle utilité ? Pour exercer l'esprit De ceux qui de la sphère Et du globe ont écrit ? Pour nous faire éviter Des maux inévitables ? Nous rendre dans les biens De plaisirs incapables ? Et causant du dégoût Pour ces biens prévenus Les convertir en mots Devant qu'ils soient venus ? Ces erreurs ? Ou plutôt ces crimes De le croire ? Le firmament se meut Les astres font leur cours Le soleil nous luit tous les jours Tous les jours sa clarté Succède à l'ombre noire Sans que nous en puissions Autre chose à inférer Que la nécessité De l'huir et d'éclairer D'amener les saisons De mûrir les semences De verser sur les corps Certaines influences Du reste En quoi répondent Aux sorts toujours divers Ce train toujours égal Dont marche l'univers ? Charlatans Faiseurs d'horoscopes Quittez les cours Des princes de l'Europe ? Emmenez avec vous Les souffleurs tout d'un temps Vous ne méritez pas Plus de foi que ces gens Je m'en porte un peu trop Revenons à l'histoire De ce spéculateur Qui fut contraint de boire Outre la vanité De son arme ensongée C'est l'image De ceux qui baillent au chimère Cependant qu'ils sont en danger Soit pour eux Soit pour leurs affaires Fin de la fable 13 L'astrologue qui se laisse tomber Dans un puits Cet enregistrement Fait partie du domaine public Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Alain J. Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 14 Le lièvre et les grenouilles Un lièvre en son gîte Songeait Car que faire en un gîte À moins que l'on ne songe Dans un profond ennui Ce lièvre se plongeait Cet animal est triste Et la crainte le ronge Les gens de naturel peureux Sont, disait-il, bien malheureux Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent Jamais un plaisir pur Toujours assaut d'hiver Voilà comme je vis Cette crainte maudite m'empêche de dormir Sinon les yeux ouverts Corrigez-vous Dira quelque sage cervelle Et la peur se corrige-t-elle ? Je crois même Qu'en bonne foi Les hommes ont peur Comme moi Ainsi résonnait Notre lièvre Et cependant Faisait le guet Il était douteux Inquiet Un souffle Une ombre Un rien Tout lui donnait la fièvre Le mélancolique animal En rêvant à cette matière Entend un léger bruit Ce lui fut un signal Pour s'enfuir Devers sa tanière Il s'en alla Passer sur le bord d'un étang Grenouille aussitôt De sauter dans les ondes Grenouille de rentrer En leur grotte profonde Oh ! dit-il J'en fais faire autant Qu'on m'en fait faire Ma présence effraie aussi les gens Je mets l'alarme au camp Et d'où me vient cette vaillance Comment ? Des animaux qui tremblent devant moi Je suis donc un foudre de guerre Il n'est Je le vois bien Si poltron sur la terre Qui ne puisse trouver Un plus poltron que soi Fin de la fable 14 Le lièvre et les grenouilles Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Suzanne Denet Fable de la Fontaine Livre seconde de Jean de la Fontaine Fable numéro 15 Le coq et le renard Sur la branche d'un arbre Était en sentinelle Un vieux coq à droit et mâtois Frère Dit un renard adoucissant sa voix Nous ne sommes plus en querelle Paix générale cette fois Je viens te l'annoncer Descends que je t'embrasse Ne me retardes point de grâce Je dois faire aujourd'hui Vingt postes sans manquer Les tiens et toi Pouvez vaquer Sans nulle crainte à vos affaires Nous vous y servirons frère Faites-en les feux dès ce soir Et cependant viens recevoir Le baiser d'amour fraternel Ami Reprit le coq Je ne pouvais jamais apprendre Une plus douce et meilleure nouvelle Que celle de cette paix Et se met une double choix De la tenir de toi Je vois de l'évrier Qui, je m'assure Sans courrier Que pour ce sujet On m'envoie Ils vont vite Et seront dans un moment à nous Je descends Nous pourrons nous entrebaiser tous Adieu Dit le renard Ma traite est longue à faire Nous nous réjouirons Du succès De l'affaire une autre fois Le galant aussitôt tire C'est Greg Gagne au haut Mal content de son stratagème Et notre vieux coq En soi-même Se mit à rire de sa peur Car c'est double plaisir De tromper Le trompeur Fin de la fable Numéro 15 Le coq Et le renard Le coq Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Alain J. Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 16 Le corbeau voulant imiter l'aigle L'oiseau de Jupiter L'oiseau de Jupiter enlevant un mouton Un corbeau témoin de l'affaire Et plus faible de rein mais non pas moins glouton En voulut sur l'heure autant faire Il tourne à l'entour du troupeau Marque entre cent moutons Le plus gras Le plus beau Un vrai mouton de sacrifice On l'avait réservé Pour la bouche des dieux Gaillard corbeau disait En le couvant des yeux Je ne sais qui fut ta nourrice Mais ton corps me paraît en merveilleux état Tu me serviras de pâture Sur l'animal bêlant À ces mots il s'abat La moutonnière créature Pesait plus qu'un fromage Outre que sa toison Était d'une épaisseur extrême Et mêlée à peu près De la même façon Que la barbe de Polyphème Elle empêtera si bien Les cerfs du corbeau Que le pauvre animal Ne put faire retraite Le berger vient Le prend L'encage bien Et beau Le donne à ses enfants Pour servir d'amusette Il faut se mesurer La conséquence est nette Mal prend aux voleurots De faire les voleurs L'exemple Est un dangereux leur Tous les mangeurs de gens Ne sont pas grands seigneurs Où la guêpe a passé Le moucheron demeure Fin de la fable 16 Le corbeau voulant imiter l'aigle Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Alain J Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 17 Le pan se plaignant à Junon Le pan se plaignait à Junon Déesse Disait-il Ce n'est pas sans raison Que je me plains Que je murmure Le chant Le chant dont vous m'avez Fait don Déplaît à toute la nature Au lieu qu'un rossignol Chétif créature Forme des sons aussi doux qu'éclatants Et lui seul L'honneur du printemps Junon répondit en colère Oiseau jaloux Et qui devrait te taire Est-ce à toi d'envier La voix du rossignol Toi Que l'on voit porter Alentour de ton col Un arc-en-ciel Nué de sans sorte de soi Qui te padade Qui déploie Une si riche queue Et qui semble à nos yeux La boutique d'un lapidaire Est-il quelque oiseau Sous les cieux Plus que toi Capable de plaire Tout animal N'a pas toute propriété Nous vous avons donné Diverses qualités Les uns ont la grandeur Et la force en partage Le faucon est léger L'aigle Plein de courage Le corbeau Serre pour le présage La corneille Avertit des malheurs à venir Tous sont contents De leur ramage Cesse donc de te plaindre Ou bien pour te punir Je tauterai ton plumage Fin de la fable 17 Le pan se plaignant à Junon Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Fable de la fontaine Livre second De Jean de la fontaine Fable 18 La chatte métamorphosée en femme Un homme chérissait Que fait cette épouse nouvelle Son hypochondre de Marie Il l'amadoue Elle le flatte Il n'y trouve plus rien de chatte Et poussant l'erreur jusqu'au bout La croit femme en tout et partout Lorsque quelques souris Qui rongeaient de la natte Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés Aussitôt la femme est sur pied Elle manqua son aventure Souris de revenir Femme d'être en posture Pour cette fois Elle a courut à point Car ayant changé de figure Les souris ne la craignaient point Celui fut toujours une amorce Tant le naturel a de force Il se moque de tout Certain âge accompli Le vase est imbibé L'étoffe a pris son pli En vain de son train ordinaire On le veut désaccoutumer Quelque chose qu'on puisse faire On ne saurait le réformer Coups de fourche Ni d'étrivière Ne lui font changer de manière Et fûtiez-vous embâtonné Jamais vous n'en serez les maîtres Qu'on lui ferme la porte au nez Il reviendra par la fenêtre Fin de la fable 18 La chatte métamorphosée en femme Cet enregistrement fait partie Du domaine public Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Fable de la Fontaine Livre second De Jean de la Fontaine Fable 19 Le lion et l'âne chassant Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer Il célébrait sa fête Le gibier du lion Ce ne sont pas moineaux Mais beau et bon sanglier Dain et serre bon et beau Pour réussir dans cette affaire Il se servit du ministère de l'âne à la voie de Centaure L'âne à Messerion fit office de corps Le lion le posta Le couvri de ramé Lui commanda de brère Assuré qu'à ce son les moins intimidés Fuiraient de leur maison Leurs troupes n'étaient pas encore accoutumées A la tempête de sa voix L'air en retentissait d'un bruit épouvantable La frayeur saisissait les hôtes de ses bois Tous fuyaient Tous tombaient au piège inévitable Où les attendait le lion N'ai-je pas bien servi dans cette occasion ? Dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse Oui, reprit le lion C'est bravement crié Si je connaissais ta personne et ta race J'en serais moi-même effrayé L'âne, s'il eut osé Se fut mis en colère Encore qu'on le railla avec juste raison Par qui pourrait souffrir un âne fanfaron ? Ce n'est pas là leur caractère Fin de la fable 19 Le lion et l'âne chassant Fable 20 Testament expliqué par Aesop Des fables de La Fontaine, livre second Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Aesop Fable de La Fontaine, livre second De Jean de La Fontaine Fable 20 Testament expliqué par Aesop Si ce qu'on dit d'Aesop est vrai C'était l'oracle de la Grèce Lui seul avait plus de sagesse Que tout l'aéropage En voici pour essai Une histoire des plus gentilles Et qui pourra plaire au lecteur Un certain homme avait trois filles Toutes trois de contraire humeur Une buveuse, une coquette La troisième, avare parfaite Cet homme, par son testament Selon les lois municipales Leur laissa tout son bien Par portions égales En donnant à leur mère tant Payable quand chacune d'elles Ne posséderait plus sa contingente part Le père mort Les trois femelles courtent au testament Sans attendre plus tard On le lit On tâche d'entendre La volonté du testateur Mais en vain Car comment comprendre Qu'aussitôt que chacune sœur Ne possédera plus sa part héréditaire Il lui faudra payer sa mère Ce n'est pas un fort bon moyen Pour payer que d'être sans bien Que voulait donc dire le père L'affaire est consultée Et tous les avocats Après avoir tourné le cas En cent et cent mille manières Ils jettent leur bonnet Se confesse vaincu Et conseillent aux héritières De partager le bien Sans songer au surplus Quant à la somme de la veuve Voici leur dire-t-il Ce que le conseil trouve Il faut que chaque sœur Se charge par traité du tiers Payable à volonté Si mieux n'aime la mère En créer une rente Dès le décès du mort courante La chose ainsi réglée On composa trois lots En l'un Les maisons de bouteilles Les buffets Dressés sous la treille La vaisselle d'argent Les cuvettes Les brocs Les magasins de Malvoisie Les esclaves de bouche Et pour dire en deux mots L'attirail de la goinfrerie Dans un autre Celui de la coquetterie La maison de la ville Et les meubles exquis Les eunuques Et les coiffeuses Et les brodeuses Les joyaux Les robes de prix Dans le troisième lot Les fermes Le ménage Les troupeaux Et le pâturage Valets et bêtes de labeur Ces lots faits On jugea que le sort Pourrait faire Que peut-être Pas une sœur N'aurait ce qui lui Pourrait plaire Ainsi Chacune prit Son inclination Le tout A l'estimation Ce fut dans la ville D'Athènes Que cette rencontre Arriva Petits et grands Tout approuva Le partage Et le choix Et Zop Seule Trouva qu'après Bien du temps Et des peines Les gens avaient pris Justement Le contre-pied Du testament Personne buveuse De la fable 20 Testament expliqué Par Aesop Fin des fables De La Fontaine Livre second Cet enregistrement Fait partie Du domaine public De la público Les gens sont Qui se sont Des peines Des peines Des peines Les gens ont mis